PowerPoint, les styles. Nous avons dans la vidéo précédente appliqué un style à l'ensemble du diaporama. Nous allons maintenant essayer de le personnaliser un petit peu. Je me mets sur la diapositive 2, qui est une diapositive avec un titre et puis une liste à puces, identique à la diapositive 3, 4 et 5, où à chaque fois nous avons un titre et une liste à puces en dessous. Je me positionne sur celle-ci et je vais personnaliser le modèle. Je vais basculer d'un affichage en mode présentation des diapositives à un affichage qui va me présenter les différents modèles disponibles. Pour cela, on va faire affichage masque de diapositive. Maintenant que j'arrive sur cet affichage masque de diapositive, on voit que je suis sur le type de diapositive que j'ai sélectionné dans ma diapositive 2, c'est-à-dire un titre avec une liste à puces. J'aimerais faire quelques personnalisations. On va donc sélectionner ce titre, modifier le style du titre, et sur ce titre-là, au lieu de l'écrire en rouge, je vais le mettre en bleu-vert accentuation 4. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bleu-vert ? Ce sont des couleurs, simplement. Donc là, je vais ouvrir la couleur de la police, et puis j'étais sur cette couleur-là, je vais me mettre sur celle-ci, on voit que c'est une couleur marron, et celle-ci, c'est un vert accentuation 3, et ici, j'ai un bleu-vert accentuation 4. Donc je vais sélectionner cette couleur. Ou si vous ne retrouvez pas exactement la même, ce n'est pas grave, c'est juste pour voir l'effet que cela fait. Je vais m'arrêter là. Je vais revenir au mode normal pour voir l'effet que cela a eu sur mon diaporama. Donc je retourne dans le mode affichage. Je rebascule en mode normal, et là, on voit que tous mes titres de chacune de mes diapositives sont avec cette nouvelle couleur. Je reviens sur la deuxième. Ce que j'aimerais faire, c'est que pour la diapositive 4, donc celle-ci, j'aimerais changer la couleur, et la mettre en marron, accentuation 2. Donc je vais sélectionner le titre, et je change la couleur. Là aussi, si vous ne trouvez pas exactement la même couleur, ce n'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai fait en direct une modification de couleur. Ça n'a impacté que la diapositive dans laquelle je suis. Donc il y a bien deux façons de jouer avec les couleurs. Soit on l'applique sur le modèle, et ça va se répliquer sur toutes les diapositives identiques. Soit on l'applique directement dans le diaporama, et ça va s'appliquer uniquement au texte que l'on a sélectionné. On va retourner dans le masque pour essayer, par exemple, de placer une image que j'aimerais avoir sur quasiment toutes les diapositives. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans le menu affichage, masque de diapositive. J'ai ici à nouveau tous les modèles disponibles. Alors là, je ne voudrais pas que ce soit disponible juste pour cette diapositive-là, la diapositive titre avec en dessous liste à puces, mais pour quasiment tous les autres types de graphiques. Je vais remonter tout en haut, et en fait, on voit ici qu'on a une diapositive mère, une paire, desquelles dépendent toutes les autres diapositives. C'est celle-ci. Je vais me mettre sur cette diapositive-là, et sur cette diapositive-là, je vais aller insérer une image d'une caméra qui sera le logo de mon ciné-club. Donc, il me faut aller sur Internet. On va essayer de trouver une petite image de cinéma. Cinéma, caméra. Je vais aller sur Images. Là, il m'en trouve certains. Je vais essayer de trouver des images. Non, celle-ci me plaît bien. Je vais prendre cette image-là. Allez. On va cliquer là-dessus. Clique droit. Clique droit à copier l'image. Je quitte ça. Je retourne sur mon PowerPoint. Et dans mon modèle, la première, donc celle qui est mère, je vais cliquer là, et je vais coller l'image. Donc, l'image est bien trop grande. Je vais la réduire de manière proportionnelle pour qu'elle devienne petite. et je vais faire en sorte de la positionner à un endroit où je n'ai rien écrit. Je vais la réduire encore un peu. Voilà. On va la décaler ici. Et là, on s'aperçoit qu'automatiquement, la plan se sent sur la première. On la retrouve sur quasiment toutes les diapositives. Je vais rebasculer en mode normal. Et on voit qu'on a cette petite image qui est répliquée partout. Merci.